... Bonsoir cher Antoine. Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. Pauvre Balzac, ils ont osé, se lamente Mohamed Aïsaoui dans le Figaro. La télé-réalité contamine désormais la littérature et quitte à désacraliser les lettres, autant aller jusqu'au bout. Les éditions du Net, organisateurs de cette Starac de l'édition, ont donné à leur initiative le doux nom d'Académie Balzac. Le pauvre honoré doit se retourner dans sa tombe. Le principe de ce projet est calqué sur toutes ces émissions qui, depuis Loft Story, pullulent sur nos écrans. 20 apprentis auteurs se retrouveront dans un château avec piscine et seront observés 24 heures sur 24 en train de rédiger un roman à 40 mains. Une présélection est prévue jusqu'en août, seule condition exigée, avoir déjà écrit un livre. Ensuite, les élus auront un mois pour produire un chef-d'oeuvre. Leur exploit sera diffusé sur le site internet de la dite Académie Balzac. Les organisateurs rêvent tout haut d'une diffusion sur...